C'est bon, c'est bon, c'est pour tout. Je donne tout de suite la parole à M. Rico Rocha, qui doit, après il y a le mal autour de me quitter, mais il va faire un petit discours d'introduction. Merci, merci de votre patience, excusez-moi du retard. Voilà, le conseil administratif, d'ailleurs, se déplace à pied et il calcule mal le temps qu'il lui faut pour revenir dans la mairie, aux avanchées, d'où la raison de mon retard. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette soirée d'informations importantes concernant les réaménagements routiers des avanchées. C'est un projet qui a mûri pendant plusieurs années, qui s'est ancré dans, tout d'abord, le fait qu'il fallait que la ville de Bernier soit propriétaire du réseau routier des avanchées. Ça a pris beaucoup de temps, parce que ce réseau routier appartenait aux propriétaires des avanchées, et ça a pris beaucoup de temps pour réussir à faire cette session. Sur les principes, ça jouait assez bien, mais ensuite, il y a des milliers et des milliers de petites parcelles qu'il faut faire enregistrer par des notaires, et c'est un boulot du diable. Une fois qu'on a terminé, eh bien, on se rend compte que le drame est arrivé, que ça a fait bouger quelques parcelles, et il faut recommencer une partie du boulot. Donc, une fois ceci fait, nous avons pu entamer un travail pour se poser la question de savoir comment ce réseau routier devait évoluer depuis la construction des avanchées, c'est-à-dire dans les années 74-77. Quelques principes ont été établis. Il y a tout d'abord un certain nombre de choses qui vont se passer en sous-sol. Ça ne concerne pas forcément le réseau routier en tant que tel, mais c'est toutes les canalisations qui doivent être refaites, et donc qui seront effectivement faites dans l'occasion de ces travaux. Il y a également toute la question de la mobilité piétonne en bas, puisqu'en haut, effectivement, le haut est destiné à cette mobilité piétonne, mais en bas, ce n'est pas très évident. Et là, il y a tout un travail qui va vous être présenté pour justement gérer ces questions-là, gérer également la question de la modération de la vitesse à l'intérieur du réseau, et notamment sur la grande avenue de Battista, qui est effectivement un peu d'une allure de toboggan, où les voitures, notamment, se laissent prendre de vitesse assez facilement. Donc toutes ces choses-là sont les choses auxquelles nous avons pensé, nous avons consulté, nous avons travaillé avec les propriétaires des avanchées, nous avons travaillé avec un certain nombre de personnes des avanchées aussi, pour comprendre et faire évoluer le projet. Nous avons également établi certains principes, notamment le maintien de l'arborisation qui existe aux avanchées. Alors il y a certains arbres qui vont être coupés, je vous le dis, mais ils vont être replantés, et on a à la fin de tout cela un bilan qui est neutre sur cette question-là. Également les places de parking, c'est un sujet qui est tendu, il est important, disons, aux avanchées, pas partout ailleurs, mais notamment aux avanchées, les places de parking sur le domaine public. Là aussi, le principe de la neutralité a été non seulement adopté, mais effectivement maintenu. Nous avons travaillé avec, bien entendu, les conseillers municipaux, conseillers municipaux, la commission des génie civils, qui ont œuvré plusieurs heures avec le stéréo de Georgie à l'époque, le responsable du génie civil pour ce projet-là, moi-même, en commission, pour véritablement étudier le projet et s'assurer qu'il était à la fois sur les objectifs que nous avions fixés et sur les questions financières tenables. C'est le cas, il est voté par l'ensemble du conseil de municipalité, je crois que ce n'était pas unanime, mais c'était quasiment unanime, il y a eu une ou deux abstentions. Et nous avons ensuite continué d'affiner le projet, et c'est cette mouture, finalement, proche du résultat final qui vous est aujourd'hui proposé, car on ne vous le cache pas, c'est des gros travaux qui vont durer plus d'une année, ça va vous aider d'une manière plus précise, et qui vont effectivement devoir être gérés par à la fois les entreprises, ceux qui sont en charge des travaux, mais aussi vous, quelque part, puisque ça va entraîner, comme toujours, un certain nombre de perturbations. Après, je pense qu'on est bon pour 40 ans avec ces questions-là. Il reste encore le confondement de l'obligité réduite du centre commercial des avant-chaînes, et ça c'est une discussion qu'il faut avoir avec les propriétaires. Quoi qu'il en soit, M. NG, responsable du génie civil à la ville de Vernier, est ici pour vous présenter, les mandataires également le sont, M. Bourras, responsable des déchets pris, est également là, parce qu'il y a en même temps un projet de requalification, de retravailler la question des déchets pris aux avant-chaînes, c'est un sujet qui est important, est également là pour répondre à vos questions. J'imagine que les représentants des propriétaires sont aussi présents, et nous sommes donc là pour à la fois vous présenter des choses, écouter vos questions, y répondre le mieux possible, et faire en sorte que vous puissiez être tout éclairé des grands changements qui s'annoncent avec ces travaux. Je suis effectivement dans l'incapacité de pouvoir rester tout au long de la soirée avec vous, mais les personnes qui sont là ont une fois plus de compétences que moi pour répondre à la pertinence de vos questions, et sur ces ventrefeuves, je vous souhaite une excellente soirée, et je passe les micros à qui doit le prendre. Merci. Voilà. Donc l'introduction par M. Yvan Rocher a été faite, et moi je vais aussi me le présenter. Je suis un qui-ménagé responsable du génie civil pour la ville de Vernier, et également répondant pour la ville de Vernier au niveau des travaux d'aménagement routier des avant-chaînes. Je me permets également de vous présenter les orateurs, les autres orateurs qui vont intervenir aujourd'hui. Tout d'abord M. Pascal Vincent, du bureau SD Ingénieur, c'est un bureau à l'obénie civil, qui fait partie en fait du groupe mandataire. Mme Katia Gürtmer, du bureau Transitec, qui est un bureau de circulation, qui fait également partie du groupe mandataire. M. Saurab Sahalé, toujours de ce même bureau, qui prendra également la parole. Et M. Mathieu Mijon, du bureau Nécotec, qui est un bureau environnement de la place et d'aménagement paysagé. Par ailleurs, M. Djamal Bourras, qui est ici à ma gauche, qui est responsable des déchets pour la ville de Vernier, et M. Georges Montero, qui est directeur d'Ilténie à Genève, seront également présents et répondront à vos questions si besoin. Je note aussi la présence, ici en face de moi, assis en face de moi, de M. Cavalli et Mme Fichert, représentants de la Gugérine, qui seront également aussi présents pour donner là aussi des généralifications éventuelles. Alors comment va se dérouler cette séance ? Elle devrait se dérouler au niveau de la présentation environ 30 minutes. Ensuite, il y aura des questions. Donc, en premier lieu, je ferai un bref historique du projet et je vous présenterai les lignes principales qui directrivent ce projet. Ensuite, il y aura une présentation du projet en particulier. Et puis, dans cette présentation, on abordera tout d'abord les aménagements routiers et de mobilité. Ce soir, madame Goeffner qui vous fera la présentation. Et puis, M. Vincent abordera ensuite la question liée au nouveau conteneur à déchets prévu dans le cadre du projet. Le bureau Ecotech, représenté par M. Mijon, présentera les aménagements paysagers qui sont aussi prévus, mais également les travaux qui impactent en fait des murs de soutènement qui se trouvent proches, disons, aux intersections entre l'avenue de Batista et les rues latérales. Et puis, on abordera ensuite le point principal en fait de cette séance, c'est-à-dire le déroulement des travaux, comment ça va se dérouler, le phasage, et puis ainsi que l'impact pour les habitants, pour vous, habitants des avant-chères. Et puis, finalement, il y aura une séance de questions. Alors, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment des questions qui puissent intéresser tout le monde. Donc, n'hésitez pas à les poser, il y aura un micro là qui sera à disposition. Et puis, les différents répondants seront là pour donner toutes les clarifications voulues. Et s'il y a des questions particulières, à la fin de la séance, vous pouvez aussi venir nous voir, et puis on y répondra très volontiers. Voilà, donc sur l'historique du projet. Donc, je vous rappelle, dans la configuration initiale des avant-chères, la cité avait été conçue avec deux niveaux bien distincts. Le niveau supérieur, qui était destiné prioritairement aux piétons, et puis le niveau inférieur, qui était principalement dédié à la circulation motorisée. Initialement, aussi, les places de parc, les places de stationnement pour les habitants, étaient affectées dans les garages souterrains. Et puis, les places visiteurs, elles, elles étaient, en fait, identifiées sur les rues latérales. Alors, là, j'ai retrouvé une photo de 1980. Donc, c'était juste après la création des avant-chères. Et puis, on voit, en matière de stationnement, juste après la construction, il y avait déjà des véhicules qui étaient stationnés sur l'avenir de Batista. Et puis, on voit toute la problématique, en fait. C'est que, il y a aussi eu, donc, le régime, en fait, le régime de vitesse sur le reste routier, il est de, dans les avant-chères, il est de 30 km heure. Et puis, en 2004, il y avait déjà eu des petits travaux pour améliorer cette zone 30, mais, en fait, il n'y a pas eu d'impact significatif parce que c'était essentiellement des travaux de marquage. C'est déjà en 2008, avec la maison de quartier et des avant-chères, que les premières réflexions sur les améliorations à apporter en termes de mobilité ont été lancées. Elles ont été ensuite poursuivies en collaboration avec FEC Plus Javis, en particulier au niveau de la gestion des déchets et du stationnement. En 2012, le réseau routier qui appartenait, et comme l'a dit M. Rochat, qui appartenait à la communauté des propriétaires d'avant-chères-parcs, a été transféré à la ville de Vernier. Et dans ce cadre, un concept de mobilité et de réaménagement du réseau routier mené par la ville de Vernier a été validé par la CPAP, dont les objectifs sont de modérer les vitesses des véhicules, de réorganiser le stationnement des véhicules motorisés et non motorisés, de prendre en compte les piétons au niveau inférieur, d'améliorer ainsi également la mobilité pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi, il y avait également la réfection des collecteurs d'assainissement, également la création de déchets clientélés, et également le remplacement de l'éclairage public. Donc déjà, tout ça, ce concept-là, ce projet global, il avait déjà été enterriné dans la Convention en 2012, lors du transfert du réseau routier à la ville de Vernier. En 2013, je l'ai noté aussi, toutes les places de stationnement qui se trouvent sur les rues latérales et puis sur l'avenue de Batista ont été intégrées dans la zone Macaron 43. Entre 2013 et 2017, le projet a été affiné, en particulier pour approfondir la problématique liée au PRR, donc aux personnes à mobilité réduite. Et puis, également, le projet a aussi été développé un peu plus en détail, au niveau de l'avant-projet. Et ça, ça a permis, en fait, en 2017, de déposer l'autorisation de construire, liée à la totalité des aménagements prévus, mais également de faire voter le crédit global, études et travaux au niveau du conseil municipal, et puis, également, de lancer un appel d'offres pour le choix du mandataire, pas pour la réalisation des travaux, mais pour affiner encore un peu plus en détail le projet, ce qu'on appelle, en fait, le projet d'ouvrage. En 2018, on a reçu l'autorisation de construire pour ce projet global, et puis, en fin d'année, on a lancé des appels d'offres pour la réalisation des travaux. Et puis, en 2019, en fait, tout récemment, on a adjugé les travaux. Et puis, maintenant, en fait, les travaux, ils vont... Tout le projet est prêt pour démarrer, et puis les travaux sont prévus à partir de la mi-juin. Donc, dès le 17 juin, les travaux vont démarrer au niveau du quartier des Arranchines. Donc, on vous détaillera tout ça, toutes les caractéristiques de ce projet au niveau des travaux dans la dernière intervention par M. Sahel. Donc, je donne maintenant la parole à Mme Gürtner, qui va vous présenter les aménagements routiers et puis, également, les impacts en termes de mobilité. qui participent au réaménagement des espaces publics dans le quartier des Arranchines. Donc, principalement, les aspects liés à la mobilité des véhicules automobiles, mais aussi des piétons. Donc, on va parler du réseau de cheminement piétons, dont on a déjà parlé précédemment, la question de la modération du trafic sur la ville de Batista et aussi sur les perpendiculaires. On va parler de tout ce qu'on a fait au niveau du stationnement, notamment pour créer du stationnement pour les deux roues et aussi améliorer les conditions de stationnement au niveau des véhicules. Et enfin, on fera un petit point aussi sur l'optimisation de la géométrie des accès des parkings qui nous ont vraiment permis de travailler sur la sécurisation des chemins de biétons. Donc, pour la création des chemins de biétons, le plus important, c'était vraiment d'améliorer la continuité pour vraiment ne pas avoir de rupture lorsqu'on se déplace à l'intérieur des avant-chères. Donc, on a créé des trottoirs le long de la chaussée, des trottoirs de 2 mètres de large. C'est une largeur, en fait, de 2 mètres qui permet le croisement de 2 personnes au gabarit élargi de se croiser, notamment des personnes avec des poussettes ou alors des personnes en chaussure volante. Donc, on a vraiment travaillé pour que la plupart des trottoirs aient vraiment un minimum de 2 mètres et que ce soit vraiment très localisé si ça doit aller en dessous. Les traversées de pétonnes aussi ont été sécurisées en réduisant la largeur que les piétons ont besoin de traverser. On a fait des décrochements horizontaux au niveau de la chaussée. C'est, en fait, une bordure qui s'avance sur la chaussée et l'espace de circulation à ce niveau-là est réduit, ce qui permet, en fait, aux piétons d'avoir plus de confort et aux véhicules, ça les oblige à ralentir pour le croisement ou à se croiser à différents moments. Donc là, vous voyez le réseau de chemin qui a été créé au niveau des chaussées en bas. Pour ce qui est de la modération de trafic sur la ligne de Batista et sur les perpendiculaires, à la ligne de Batista, on a surtout travaillé sur des seuils surélevés qui permettent de ralentir les voitures, bien sûr. Donc là, on espère vraiment qu'il y ait plus de respect de ces limites de 30 km heure grâce à ces seuils. Et de plus, ces seuils, en fait, sont au niveau du trottoir donc permettent aux piétons d'avoir beaucoup plus de confort pendant leur traversée en n'ayant pas besoin de descendre sur la chaussée puis ensuite de remonter. Ils sont vraiment... Il y a une différence de niveau de 3 cm et du coup, ça leur permet vraiment d'avoir plus de confort. Sur les perpendiculaires, la modération de trafic qui a surtout été créée par des resserrements de la chaussée à des endroits particuliers comme notamment au niveau des traversées. Comme je l'ai dit précédemment, c'est surtout pour freiner... Enfin, ça permet surtout de freiner les véhicules soit en les obligeant à croiser de manière alternée soit en réduisant leur vitesse de façon très très basse. Pour ce qui est de la création des places de stationnement de roues, donc on aura différents types de places de roues. on aura des places de roues motorisées, donc pour les scooters, les motos, et on aura des places de roues pour les cyclistes. Les places de roues cyclistes sont en fait avec des épingles qui sont constitués dans des endroits sécurisés. Ce n'est pas encore tout à fait défini les endroits où ils seront, ce sera surtout au niveau des besoins. Pour ce qui est du stationnement de roues motorisées, on a essayé le plus possible de les mettre à proximité des entrées des immeubles, mais des fois on s'en est un peu éloigné pour vraiment assurer un grand nombre de places de stationnement de roues. Au niveau de l'amélioration des conditions de stationnement, on a vraiment travaillé très finement sur le bilan de stationnement pour vraiment offrir, si c'est un bilan neutre, un bilan légèrement positif. Donc le plus important c'est qu'en fait entre le projet entre l'état existant et le projet définitif, on a créé 10 places de voitures en plus. Cependant, suite à des demandes qui ont été faites notamment par l'intermédiaire de la Cogérime, on a remarqué qu'il y avait une très forte demande de places courte durée ou pour des longs véhicules. C'était parce que des gens auraient besoin à proximité des entrées des immeubles pour soit des interventions ponctuelles de la part d'entrepreneurs ou des déménagements ou même simplement pour un arrêt de moins de 20 minutes. Donc, sur ces places voitures qu'on avait à disposition, on est arrivé à un total de 265 places voitures, on a réattribué 14 places voitures à ces places courtes durées qu'on appelle des places livraisons. C'est l'appellation OSR1. Et donc, ces places livraisons pourront aussi permettre le stationnement à longue durée la nuit. L'idée, ce serait vraiment d'avoir un usage qui soit vraiment confortable pour tout le monde. C'est-à-dire, la journée, que ce soit vraiment pour la dépose à court durée et ensuite, la nuit, quand ces besoins de dépose à court durée ont disparu, qu'on puisse quand même offrir le stationnement aux habitants des avant-chères qui ont besoin de stationnement. Donc, ça, c'est le plus important par rapport aux bilans voitures et livraisons. Pour ce qui est des places, pour partir d'un unité réduite, on nous a fondu quatre places supplémentaires par rapport à l'état existant. Et pour ce qui est des places de roue, il n'existait actuellement aucune place de roue existante dans la l'enchaire. Et donc, on en a créé un tas de 102 qui sont disséminés dans les perpendiculaires. Ensuite, et en dernier lieu, on a travaillé sur l'optimisation de la géométrie des accès aux parkings pour plusieurs raisons. Notamment, pour sécuriser un petit peu, diminuer un petit peu les vitesses, sécuriser tous les usagers, améliorer la communication de visibilité, améliorer aussi la continuité des cheminement de piatons pour vraiment permettre d'avoir des abaissements de trottoirs qui respectent les normes SS, donc qui permettent à des personnes à l'immobilité de les utiliser. L'idée, ce serait vraiment d'avoir des trottoirs qui sont abaissés selon une certaine pente. Donc, et surtout, pour les personnes malvoyantes, d'avoir des bordures qui soient vraiment face à face et non pas qui soient déviées. Ça, ça permet vraiment d'avoir une belle continuité des cheminement de piéton et du coup, d'avoir des trottoirs qui, en fait, s'avancent beaucoup plus au niveau des débouchés et des parties. On a vérifié qu'en fonction des générations des voitures, les entrées et les sorties sont toujours possibles, bien évidemment, mais de façon beaucoup moins fluide et moins confortable pour les voitures, mais avec un énorme gain de sécurité politique. L'image de gauche, c'est le plan que ça existe à l'être actuel, où on a vraiment un très grand arc de cercle qui permet aux voitures de sortir du parking et en fait, ces arcs de cercle permettent aux voitures de sortir très rapidement. À gauche, par contre, c'est là où on a vraiment des trottoirs en rouge qui s'avancent et qui resservent l'espace routier et qui permettent vraiment d'avoir une traversée qui est beaucoup plus courte que dans l'état actuel où effectivement, le piéton est un peu perdu, il ne sait pas trop où il doit revenir et en plus, quand on regarde, on voit que la ligne de désir, donc il y a vraiment de l'engager, plus possible, la chaussée, n'est pas forcément possible. Voilà, alors on a, on projette comme ça rapidement, mais surtout pour vous informer qu'on a des, pris avec nous les plans d'aménagement, donc on a premier qui est surtout en fait le plan d'aménagement qui montre les bordures, les bordures qui ont été créées, les bordures qui ont été supprimées, la position des poubelles, la position, enfin, un certain nombre de positions. Par contre, pour tout ce qui est marquage et projet définitif sont les existants dans un deuxième plan qui montre bien l'image finale du projet. Donc vous pouvez les regarder sur la disposition sur les deux tables à la gauche. Voilà, merci pour votre attention et je vais maintenant passer la parole à monsieur Pascal Vincent. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors quelques mots concernant la collecte des déchets. Actuellement, les déchets sont récupérés en moyen de conteneurs en somme sur roulette, plus ou moins esthétiques et pratiques telles que vous voyez ici. Et demain, ou dans quelques mois, à bord, on a plusieurs photos de ce que vous vivez actuellement sur les avant-chères. Là, on a fait des photos en fait. vous connaissez tout ça. Voilà, encore, ça continue dans différents trucs, donc on ne connaît que les ramadistas. Dans quelques mois, en fait, on va construire des conteneurs bipompérés, donc ce sont des cubes d'environ 5 000 cubes. On ne voit pas grand-chose et à l'extérieur, on aura des bornes avec différentes ouvertures selon le déchet que vous allez mettre, donc ce papier carton, le verre, l'aluminium, le papier, différents déchets. Il y aura un petit logo d'ailleurs qui indique le type de déchet à mettre pour mettre dans la bonne borne. Donc ça a une meilleure allure quand même. Ce sont des exemples qui existent dans la région, puisqu'il y a de plus en plus courant maintenant. Donc là, par exemple, ça c'est pour les Nespresso et les piles. Ici, pour l'alu, donc il y a des ouvertures adaptées pour chaque matériau, en fait. Il y a des cartons de papier, donc il y a un gros tiroir. Les déchets de reménagère. Donc la seule chose que vous voyez par ici, ce sont les comptes déchets de reménagère. On pense, c'est-ce pas ? Que là, on ne mettra pas en conteneur enterré, ça restera en conteneur hors sol, tel que les autres. Ça, c'est quand même d'odeur et gestion. M. Bourin se l'expliquera plus ça. Ensuite, le plan. Donc en fait, c'est pour le collecte enterré. Donc le projet prévoit une intégration de 13 points différents répartis sur l'ensemble des rues latérales à Batista. C'est-à-dire, je ne sais pas comment la réaction, quoi. Ou en fait, si, je n'ai pas la parole. Donc, sur chaque rue, il y a un rectangle. Sur cette loi, on voit l'écho 1, écho 2, écho 3. Donc, c'est... Pardon. Vous voyez, ces petits rectangles-là, ça situe, en fait, les différents écho points. Donc, on en a dans chaque rue perpendiculaire à Batista. En fait, ça représente une centaine de conteneurs enterrés répartis par zone entre 7 et 11 monteneurs. En fait, ça dépend, en fait, du nombre d'achetants et de la densité qu'il y a dans chaque rue. Et puis, à chaque fois, on aura les différents pèles que je vous ai fait avant tout à l'heure. Et après, il y a tout un système de récupération que M. Bourras vous expliquera. Donc, l'intégration du projet. Tout ça, ça sera intégré dans les travaux. Et d'ici, dans 20 mois, vous aurez ces nouveaux produits connus. Et c'est pas les bons échanges sur le plan ici, là, c'est pas la bonne idée c'est deux dans les boucles. Ouais, c'est pour voir une autre boucle. En fait, là, aujourd'hui, vous avez des boucles de rebouissement qui servaient à l'époque pour la manœuvre des pompiers et qu'aujourd'hui c'est plus utilisé. Ces zones mortes, voilà, ici, par exemple, vous avez des couleurs différentes, là, là, on va aménager ça pour les rebouissements. Puis le bruit. Puis le bruit. Donc, moi, je ne suis pas venu à l'âge parce qu'il y en a à part celle-ci, toutes les boucles de rebouissement sont équipées, voyez, il y a une petite roue de roue. Elles sont toutes équipées en fait de zones à rebouissement. qui sont là où nous étions et on n'a pas vu avec la cojette comment des avions cachés ont intégré ça, des parois, bois, et finir encore. Ah, aujourd'hui, le projet a arrêté ça, mais peut-être d'autres choses à l'écrivain. OK. Alors, il y aura le PET, mais il n'y aura pas les plastiques. On est en train de travailler là-dessus, justement, avec la ville de Genève pour la récupération de tous les plastiques. Là, vous aurez surtout les endroits où il y aura... Alors, je vous parle d'abord des mêmes intérêts. Vous êtes bien d'accord ? En ce qui concerne les verres intérêts, vous aurez des endroits où il y aura directement les ordres de ménagère, le papier, le verre, le PET, les piles et les capsules. Voilà. Le but, c'est d'améliorer. Vous arrivez à un endroit, vous avez tous les échelles que vous pouvez valoriser. C'est l'aluminium. On fera l'alu et ce qu'on appelle les boîtes de conserve. Il est clair, il y a un gros problème au niveau des avant-chaînes, partout pour la commune, il faut savoir qu'il n'y a pas les seuls à avoir ce problème-là, ce sont les encouvrants. Et systématiquement, si on regarde les avant-chaînes, les gens les sortent en dehors des gâtes, ils ne respectent pas les gâtes et les mettent devant. Mais c'est vrai qu'il y en avait quasiment partout dans les avant-chaînes. C'est vrai qu'on a essayé de trouver une solution, la meilleure solution qu'on a trouvée pour l'instant, je le viens, en mettant une pavissade, déjà pour protéger, pour le bruit, et puis la vue des passants et des gens, et ensuite, essayer de voir les gens en vrai par rapport à ça. C'est vrai qu'on essaye de combattre cette chose-là et c'est difficile il y a 24, 24, les gens déposent à n'importe quelle heure et on ne peut pas surveiller systématiquement tous les endroits. Et c'est vrai que ça devient récurrent et on a le même problème à Lensi, les autres communes ont le même problème que nous. Malgré qu'ils ont un système différent de l'hôp. il y a des blumes qui vont se rassembler et qui vont se rassembler et qui vont se rassembler la rue d'un fleur et il n'y a pas de l'hôp. Oui. Alors, alors... Alors, alors... Alors, alors... Alors, je sais pas, c'est une question, hein, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut bien que les endroits ont une émette en haut. Bah, sur la rue de Batista, le problème. Alors, Batista, d'Arsona, pas dans les rues ou les enfants, là, là, on va à François-Durafour, vous avez fait une déchetterie au bord d'un passage à piéton. Mon fils, il s'est déchetter une fois. D'accord ? Sur le passage à piéton, il y a des savins, il y a des bennes à côté, il y a un passage à piéton. Il y a une jour, vous faites un encombrant. Les gens, ils viennent, la visibilité, vous allez en bas, là, même tout le monde le sait, il n'y a aucune visibilité pour un enfant qui fait un mètre dix. Il y a une école, là, en face. On est à François-Durafour, là, dans la rue, vous avez mis les photos. Moi, j'ai même un peu... Désolé, je travaille à l'assainissement, je connais le génie civique, je connais tout. Ça me gêne un peu. Et meilleur, mieux vaut pour la sécurité de tout le monde de faire des déchetteries, des choses qui sont en sécurité, autres, là où les enfants passent. Et tout ce qui est vélo, etc. Alors, je peux parler aussi de la route de Merlin. Alors, bon, bah voilà, c'est pas pareil, ça, c'est l'état de Genève. Pour un après-midi cyclable, quand les enfants sortent des parcs, voilà, puis c'est encore l'enfant qui s'est incédé le passage pour l'enfant. Pourquoi on ne mettrait pas encore des passages à vélo pour les vélos ? Ils ralentissent, mettez des dos d'annes aussi. On met des dos d'annes pour les vélos, voilà. C'est ma pensée, j'ai quatre enfants, je suis ici aux avant-chères. J'ai une grande pensée dans les écoles, évitez de faire comme là il y a en bas. Désolé, il y a des sapins qui datent depuis... dans des pots, qui font en années depuis 50, qui datent depuis 25 ans. On a fait une veine pour jeter les machins et tout. Puis encore, on rajoute encore des machins en ordure à côté. L'image des enfants quand ils passent pour aller à l'école, etc. L'éducation, franchement, pour moi, voilà, je l'avoue, je suis au service industriel de Genève, je travaille pour l'environnement, je suis agent d'exploitation. Pensez un peu aussi pour l'évolution et pour la commune de Vernay, essayez de faire comme aux avant-chères. Mettez les deux dernières places à France-à-du-Rafour, mettez les deux dernières places où il y a une horaire, et mettez les trucs pour cacher les gens et j'ai tout là. Au moins, les enfants peuvent traverser gentiment quand il y a un camion, la visibilité, etc. Mais mettez-le au fond de France-à-du-Rafour, on rentre dans la boule, moi, c'est un projet que ça, vous pouvez le faire, vous êtes la commune de Vernay, mais ça, je sais que je le sais qu'il faut le faire. Parce que j'ai quatre enfants et franchement, des fois, j'ai peur. Je suis au troisième étage, je le vois, je suis passé au passage à piéton, etc. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs poser tous leurs, voilà, je ne veux pas dire des gros mots. Mais faites-le en bas de la rue, là où il y a le murail et en plus, il y a le gaudron, le papier cassé sur les places. Faites-le là, mettez un machin en paravent, c'est caché. Les gens, ils les nains, au moins, on passe à piéton devant une école, franchement, ils traient en accident. La commune de Vernay, c'est gros. Voilà. Merci. C'est clair qu'on va l'assumer quand même la chose, mais c'est sûr. Le but est d'améliorer la gestion de l'échec en général. Il y a des téléphoniques à la commune de Vernay, etc. Mais j'ai commandé pour les entrées d'école, les rues d'école. Faites attention. J'aurais dit à lesquels. Monsieur, je pense que personne nous entend, mais ensuite, il en se pense qu'il y aura les questions. Oui, je dis ça. Volontiers pour reprendre la parole. Je pense qu'il faut juste laisser la présentation se terminer et ensuite, on aura les questions. Merci. Voilà. Le but, c'est au départ, c'est déjà d'améliorer les choses. Comme disait, les déchets, je parle bien, qui est déchets valorisables par rapport aux bennes enterrées. Il faut savoir que ces fameuses bennes enterrées font entre 5 et 7 mètres cubes. Cela représente à peu près une dizaine. Pardon. Oui. Ce que je veux dire, c'est que techniquement, on ne se rend pas compte, mais c'est des meubles imposants en sous-sol et on ne peut pas les mettre n'importe où non plus. C'est pour ça que quand vous les êtes positionnés, c'est techniquement de la place pour les mettre. Et on voit, c'est quand même des meubles de 2 mètres par 2, 2,50 de profond, nécessitant des grands terrassements. Donc voilà. C'est pour ça que là, on les a mis, c'est pour les emboires techniquement possibles. Je sais qu'il y a plus ce qu'il y a dans l'assainissement en dessous et tout. Vous ne pouvez pas faire partout. Vous avez mis enceintes de tripart. vous avez mis enceintes de tripart. Après, je propose que personne ne pose des questions et qu'on se concentre plus sur la présentation. Et puis, on va donner la parole maintenant à monsieur Mijon qui va vous présenter les aménagements paysagers et puis également où il travaille sur les pierres de soutenement. Bonjour. Donc effectivement, on a vu que le projet avait impacté du coup, les accotements puisqu'on va élargir les trottoirs pour faire la mobilité douce. mais aussi avec les contraintes de réseau dont on parlait tout à l'heure et les nouvelles places pour les containers enterrés. Donc, on va augmenter la superficie au sol qui va avoir un certain impact sur les accotements puisqu'on voit l'espace est très réduit, il y a beaucoup de végétation et il y a notamment beaucoup de talus qu'on va venir légèrement impacter. Donc moi, ce que je vais vous présenter c'est l'impact de ces élargissements qui vont impacter en partie la végétation donc les arbres et comment on va le traiter d'un point de vue paysager mais aussi à certains moments comment on va le traiter avec des murs de soutènement pour ne pas avoir à trop impacter justement sur cette végétation et conserver un écrin de verdure satisfaisant. Donc simplement, là c'est le rappel de ce que je venais de dire, le projet va créer des élargissements au trottoir on va mettre en place des conteneurs enterrés on va restructurer un petit coup de tout l'espace et avec la prise en compte des contraintes réseaux puisqu'on ne peut pas planter des arbres n'importe où et d'un point de vue donc au niveau du traitement architectural des murs de soutènement donc c'est plutôt des murets je le dis tout de suite on est sur des c'est pas des ouvrages d'art mais sur des petits éléments donc aujourd'hui les deux prochaines diapos que je vais présenter c'est ce qui existe aujourd'hui ce qu'on voit depuis la ville en bas quand on se promène donc on retrouve donc la robée la barée bien sûr on retrouve ces bandes de galets et puis la première typologie on a des ouvrages bétonnés où on voit une fresque et on voit toujours en repère les bâtiments de galets qui ont été construits donc dans les années dans les années 70 on a une autre typologie c'est donc on retrouve les bandes de galets systématiquement partout et ces gros merlots paysagers qui sont issus donc des matériaux de remblaine et puis qui ont été plantés et où il y a eu un développement végétal au fur et à mesure des années et qui permettent d'isoler les rez-de-chaussée aussi donc on vient sur cette notion d'écran donc qui est assez confortable dans le quartier alors aujourd'hui maintenant c'est la nouvelle typologie qu'on va introduire donc on va créer des murets de soutènement qui on a un total à peu près de 260 mètres linéaires mais pas continue c'est des petites sections de 40 mètres maximum et c'est des des murets donc ils vont avoir à peu près une hauteur entre 0,50 donc 50 centimètres et 1,60 mètres donc là on voit c'est une image d'un photomontage donc on se représente un petit peu de la hauteur moyenne des murets c'est au niveau de ce carbideur avec des personnes qui se promèneraient le long puisque l'objectif c'est quand même de garder toute la masse végétale derrière ici on voit la répartition des murets dont je parle donc on en retrouve un petit peu dissimulé sur tout le quartier et les perpendiculaires donc c'est les points rouges qu'on voit il y a 13 petits murets donc 40 mètres linéaires maximum 1,60 mètres maximum de hauteur et 50 centimètres minimum de hauteur donc la réflexion qu'on a menée c'est quel est le traitement donc qu'est-ce qu'on veut voir de ces ouvrages on avait le choix effectivement à remettre du béton et puis le choix il s'est arrêté sur plutôt des murets ce qu'on appelle du gabion alors il y a plusieurs raisons pour cela c'est que un quand on va enlever les boulets qu'on retrouve en bas l'idée c'était de rappeler quand même cet élément architectural donc on retrouve les galets d'origine mais aussi ça a un côté moins minéral un peu plus végétal on va dire et puis plus doux on retrouve ces papières il y a beaucoup d'ouvrages qui sont réalisés dans ce sens là et qui fonctionnent très bien partout sur le canton et l'autre l'autre avantage c'est aussi que ça limite les éventuelles peintures sur les murs du coup il y a moins d'entretiens après un terme à prévoir et d'un point de vue terrassement donc c'est ce qu'on a maintenant alors là ça marche par colonne la première colonne la deuxième colonne là on retrouve l'image qu'on avait vue donc l'existant avant et ici c'est en coupe c'est comme si je faisais donc un trait sur la voirie puis je remontais dans le talus donc là on va venir prendre un bout du talus puisqu'on va créer un trottoir d'accord donc on a deux choix soit on vient rattraper derrière avec un talus qui est pas trop pendu puisqu'il ne faut pas que ce soit trop pendu pour qu'on puisse planter des choses dessus et dans ce cas là du coup impacter encore plus le talus existant éventuellement avec plus d'arbres que ce qui aurait été prévu initialement ou alors la deuxième solution donc c'est de créer ces petits murets de soutènement en gardion donc on voit l'image ici que ça pourrait rendre et du coup impacter moins loin et replanter des arbres quand ce sera possible donc c'est l'arbre en vert qu'on voit ici et puis l'arbre existant qu'on conserverait l'idée c'est quand même de garder le maximum ces merlons pour garder cette privacité au rez-de-chaussée qu'on voit ici ça c'est l'autre exemple c'est en face de la rue donc de la même façon si on vient taluter donc prendre la terre pour élargir le trottoir si on tire un trait pour avoir un talus de ce qu'on appelle deux pour trois donc confortable on viendrait vraiment impacter fortement tout le talus donc c'est pas envisageable donc on a préféré des systèmes de gardien comme ça donc d'un point de vue l'instruction paysagère si on peut appeler ça comme ça donc là on retrouve les blancs tous les points rouges donc c'est les arbres qui sont prévus à abattre et qui ont été avec le on a fait un relevé avec l'état de Genève qui ont une valeur compensatoire donc on retrouve des petits points rouges donc on se rend compte que l'impact il est il est parc on n'a pas quand même un certain nombre d'arbres mais à l'échelle du quartier ça reste relatif on n'a pas le nombre d'arbres total mais on n'a pas 62 arbres alors que le quartier on tient je ne sais pas plus de 500 il y a un gros patrimoine arboré ici c'est le plan projet donc c'est les arbres qu'on a replantées donc on en aujourd'hui on sait qu'on peut en replanter 57 donc on en perdrait 5 théoriquement sachant que les 5 qu'on perdrait on est en train de réfléchir à les planter même sur la commune de Vernier et puis au plus proche du quartier alors pourquoi on n'est pas au même nombre c'est que vous le savez il y a beaucoup la végétation est très très présente et puis on ne voulait pas planter pour planter on pense que c'est quand même suffisamment arboré pour ne pas avoir la notion de façade etc. à respecter donc on ne voulait pas planter systématiquement on n'aurait pu planter par exemple sur des grosses buttes au niveau des carrefours mais ça donne quand même une certaine respiration à la ville qui pour nous était importante à respecter donc les représentations qu'on a faites elles sont dans l'optique de garder les arbres qui étaient là en place on essaye de reconstituer les alignements comme il y en avait ou alors d'améliorer la biodiversité de planter des essences différentes avec des formes différentes etc. on a pris aussi en compte les façades puisque sur certains endroits qui étaient potentiellement délicats on a planté plutôt des arbres donc très fastidés avec un port étroit pour quand même planter mais pas venir gêner les bâtiments donc ici on a ces quelques images c'est des exemples d'arbres qu'on va planter donc on a une grande liste de végétaux je vais ici si vous voulez on peut en parler voilà dans l'optique encore une fois de favoriser la biodiversité les couleurs les formes d'arbres les floraisons etc. un dernier point je crois le dernier point c'était juste pour vous signaler donc au droit des murs des murets qu'on va mettre en place qui auront une hauteur supérieure à 91 mètres on aura un système pas de garde-corps mais de protection donc qui pourront s'apparenter à cette image de référence là donc c'est des petits tris métalliques qui seront mis à l'existence des murets avec une forte végétation autour on va reporter des arbustes pour protéger et mettre en place la sécurité pour protéger des chutes éventuelles merci pour votre attention je donne la parole à monsieur Saint-Alec qui va vous parler du fanage des travaux et de l'impact pour vous les capitans bonsoir à toutes et à tous la finalité du projet et les objectifs en termes de mobilité gestion des déchets et plantations vous avez été présenté moi je vais vous présenter de manière sur simple la manière dont les travaux vont se dérouler pour pouvoir réaliser et réaliser ces aménagements avec les objectifs un petit mot sur la durée des travaux un petit mot sur les impacts sur la circulation durant les travaux évidemment quand il y a des travaux il y aura toujours des perturbations au niveau des circulations qu'on a essayé de réduire au maximum quelques mots sur les principes de phasage qui ont été définis dans les grandes lits un exemple d'un plan d'étape c'est un plan qu'on établit pour chacune des étapes des travaux que je vais vous montrer tout à l'heure et également les différents moyens d'information et de communication avec les usagers et les réuns avec vous parce que de manière régulière il y aura des informations qui vous seront transmises sur l'état d'avancement des travaux et les perturbations qui sont enfin sur les étapes à venir et un dernier mot sur l'emplacement des installations de chantier les travaux vont durer environ 22 mois ils commencent au mois de juin cette année et vont se terminer à la fin mars 2021 en termes des impacts sur les circulations sur l'avenue de Baptisteat les travaux vont se terminer tout au tour à la part demi-chaussée cela implique que cette rue sera par tronçon mise en sens unique mais toujours dans le sens en direction de l'avenue Louis-Cazéry en ce qui concerne les rues perpendiculaires la circulation sera enfin les travaux vont se dérouler également par demi-chaussée et la circulation va être gérée en sens à terminer à l'aide des feux intelligents ni des détecteurs qui vont pouvoir détecter la charge de trafic pour adapter la durée de l'air ainsi l'accès à toutes ces routes transversales y compris les parties sera un tout-temps garanti hormis des cas vraiment exceptionnels et ponctuels par exemple pour la pause de couche d'usure et ces cas-là nous seront communiqués suffisamment à l'avance afin que les usagers puissent s'organiser pour pouvoir utiliser les parties mais ça sera vraiment ponctuel et exceptionnel par contre évidemment quand il y a des travaux qui se déroulent sur un but il y a des places stationnées en solverie qui seront condamnées pendant la durée que l'étape sera concernée et les chemins en piéton seront conservés tout au long des travaux et les travaux et les travaux en fait le paramètre a été découpé en plusieurs secteurs en l'occurrence 11, qui sont présentés sur cette planche avec des couleurs. Pour chaque secteur, il y a trois étapes de travail. C'est les étapes par demi-chaussée dont je parlais tout à l'heure. Ici, on voit un exemple d'un plan d'étape. C'est ce type de plan qui vous sera également transmis via les moyens de communication et d'information que je vais vous présenter à la fin de ma présentation. Par exemple, ça c'est un exemple sur la rue Carquemont, c'est-à-dire qu'il y aura sur ce secteur-là, en l'occurrence c'est le secteur 7, il y a trois étapes de travaux. Il y a l'étape A, la demi-chaussée que vous voyez en jaune à droite, avec la circulation à gauche en sens interner, géré par les feux. Ensuite, une deuxième étape, ça sera sur l'autre demi-chaussée avec la circulation qui sera garantie en sens interner également. Et ensuite, il y a une dernière étape, phase C, ça sera plutôt l'étape de finition, tout ce qu'on n'aura pas pu construire sur les deux premières étapes, les avancées de trottoir, vraiment les finitions. Donc il y a trois étapes par secteur et on peut avoir plusieurs secteurs pour pouvoir avancer plus rapidement sur les travaux. Le chantier va se dérouler sur plusieurs secteurs en même. Et là, par exemple, je vous donnais un exemple, vous voyez ici, ça va représenter avec les mêmes couleurs, par exemple le secteur 1, Oscar Vidaire, en même temps que le secteur 10, Croix-Duy-Noban. Et l'idée qui était derrière cette simultanéité des secteurs, on a essayé de mettre des secteurs en même temps pour éviter qu'il y ait dans une zone beaucoup de stationnement à supprimer. Là où on a vraiment essayé de penser, on ne peut plus rendre les travaux au stationnement parce que de toute façon, c'est inévitable quand on travaille sur le domaine public pour refaire la chaussée ou pour refaire la gaison en sous-carin, on est obligé de supprimer le stationnement. Mais on a essayé dans la définition du phase d'âge, c'était en sorte de pouvoir minimiser ces impacts-là. Et il y avait également, bien évidemment, des contraintes techniques. Quand on faisait un conduit de taux, il y a un sens qu'on est obligé d'avancer. Il y a une certaine logique d'avancer, on ne peut pas commencer par n'importe quel secteur. Il y avait des contraintes techniques, également au contraire de mobilité, pour le confort des usagers, minimiser les perturbations. On a vraiment réfléchi à toutes les simultanités possibles et pour pouvoir trouver la solution optimale. Je vous montre un exemple d'un plan d'étape. C'est un exemple que je montre juste pour vous dire qu'en fait, pour chaque étape de travaux, il y a un plan qui est dessiné et qui définit dans le moindre détail l'emprise des travaux, toute la signalisation à mettre en place. Et ce plan-là est soumis aux autorités cantonales et validé par les autorités cantonales avant qu'on puisse mettre en place. Et pour toutes les étapes, il y a des formes d'étapes comme ça, comme d'étapes qui expliquent comment l'étape passe-t-il. Les différents moyens d'information, les informations sur l'annoncement des travaux et également sur l'impact que chaque étape aura sur les circulations seront communiquées de manière régulière. On va arriver les moyens suivants. Il y a des articles sur l'article Vernier, il y a le site de la ville de Vernier que je vous invite à aller consulter régulièrement, il y aura le canal 29 et également les affiches aux entrées des hymnes. On va vous mettre des affiches qui expliqueront les prochaines vêtements. Je vous invite d'aller consulter régulièrement cette information et vous référez notamment à la signalisation qui sera mise en place durant les travaux. Et un dernier mot sur l'emplacement des installations chantiers, il a été décidé qu'en fait des installations chantiers seront placées sur la rue François-Durainfour, sur certaines places de stationnement. Mais là, c'est là où il n'y a pas des réunions de chantiers, il n'y a pas de... Là où il y a une école, il semble. Là où il y a une école. En fait, là, il existe surtout avec la suppression des places de stationnement, il y aura même moins de travaux de gardes. Là, c'est là où il y a des réunions de chantiers, les hebdomadaires de chantiers qui vont se dérouler. Il n'y en a que les véhicules qui vont passer, il y a rendez-vous avec les ingénieurs, les architectes, les enfants traversent et ils roulent, etc. Il n'y a pas de pompe pour accéder à l'école de François-Durapont à part faire le tour des émeutes. Il y a des enfants contraires à cela, des enfants contraires à cela. Il y a toujours du va-et-vient avec tout ce qu'il y a en bas, etc. On a une rue, ici, François-Durapont, c'est la rue où il y a plus d'autres personnes qui passent. Vous n'arrivez encore à faire des installations de chantier là. Moi, c'est là où je me viens. Zut, zut et zut. C'est une école. Il n'y a pas de rue. Il ne faut pas les régies et les privés à gauche à droite expliquer aux gens pourquoi François-Durapont. Ma question, pourquoi François-Durapont ? Oui, personne ne vous entend. Donc, laissez juste terminer la séance. Peut-être un petit mot juste sur les étapes, la première étape à venir. Si je reviens sur l'étape A, la première étape, ce serait les secteurs 1 et 10. C'est l'exemple que j'ai donné l'étape. C'est l'étape A. Après, évidemment, sur ces étapes-là, il y a encore des changements. Chaque secteur aura trois étapes. Et les données sont différentes par l'étape, bien évidemment. Mais dans les grandes lignes, le principe de base, il commençait par le secteur 1 et 10 en même. Le secteur 1, c'est Oscar Wider, ce qui est en bleu foncé sur cette planche, et l'autre également en bleu foncé, le secteur 10, c'est vraiment à l'autre bout du carimètre, sur la rue d'accord du devant. Et, Bajor, merci pour votre attention. J'ai tout de suite terminé avec votre attention. Merci beaucoup. Applaudissements Voilà, donc je crois qu'on aura terminé pour la présentation. Ça a été un peu plus long que prévu. Voilà, on va passer aux questions, et puis les mandataires, et puis les autres intervenants, vont par contre poser vraiment des questions qui pourraient intéresser tout le monde. Et puis également, si jamais il y a des plans, les deux plans du projet sont situés là. La question, c'est que vous pensez aux péchets, aux poubelles, enfin vous pensez à beaucoup de choses, vous savez, dans toute place de papier, on a beaucoup plus de problèmes de place de papier que des poubelles, voilà, c'est pas de problème. Franchement, moi attention, ma voiture elle est dehors, j'ai pas de place à l'intérieur, franchement, tu vois, j'ai bien l'articuleur dans ce parking. Non mais je crois que c'est la problématique des échelles, c'est une problématique importante aux avant-chefs, aux divers. Parce que, mais toi, vous voulez regarder dans les métiers, les voitures sont gardées, les parcours, pas que les places au parking. Mais après, on a aussi un problème de l'espace, parce que les classes de parking, on en a mis le maximum, actuellement, c'est l'avant-chefs, il n'y a pas de possibilité d'en mettre en plus. Et puis, maintenant, il y a cette problématique de déchets, je pense qu'il y a aussi un demand de la population. Donc, on essaie vraiment de concilier au mieux le stationnement et la mise en place des déchets friers. Et puis, je pense qu'au niveau des déchets, vous avez vu les photos que vous avez montrées, c'est mieux au courant que moi. Maintenant, avec ce projet de déchets friers enterrés, ça va améliorer grandement, non seulement l'état sanitaire, la salubrité au niveau des avant-chefs, mais également améliorer les conditions pour vous, pour aller mettre dans ces déchets. Voilà. Sur cette question, pour les enfants, il y a pas mal de... J'ai vu aussi François du Rapport, il y a eu pas mal de problèmes, notamment les enfants qui s'amusent, parce qu'ils voient des petits jouets, et qu'ils croient que les gens jettent les enfants. Moi, j'ai eu un enfant qui s'est baissé l'année dernière, l'été dernier, ça m'avait choqué, parce qu'il est parti tout le temps ensemble, il s'est ouvert la jambe, donc j'ai rien vu qu'elle a eu peur qu'il est parti, mais il y a... C'est prévu qu'il s'en comprend, soit étant même sécurisé, ou c'est encore à l'air, avec les chats... C'est le vrai qu'il m'a dit ça, carrément de les mettre dans un endroit, en lui, justement, les enfants vont éventer, justement, de se blesser... Après, c'est vrai qu'on doit réfléchir, exactement à l'endroit, mais il va falloir qu'il y ait une solution, parce qu'il y en a plus grand, il y en a de plus en plus. C'est vrai qu'on a l'objection sur les gens, alors je ne sais pas si... Moi, il y a des camions qui viennent de la France, qui viennent ici, maintenant c'est autorisé, qui viennent carrément par camion, mettre ces marches en puce, là, et après, vous avez le temps qu'il y a un camion qui passe, la journée, le soir, c'est un peu de dépôt, ils viennent récupérer, c'est un parti, mais ils viennent, par contre, seulement, les accrochers, c'est un peu noir. Alors qu'on va, on va se revoir, prochainement, avec la politique principale, pour essayer de trouver des solutions par rapport à ces problèmes au moment, et puis de voir par rapport à des rôles. Ils ont même pas du tout, ils ont été arrêtés, ils étaient invitataires, c'est pas des franchises, pour la détache, et on va ouvrir du béton. Donc c'est vrai, c'est pas évident, et ce problème, il est récurrent partout, il n'est pas seulement sur le vernet. Mais j'ai l'impression que, chaque fois, les gens, ils viennent à l'arbre. Donc je trouve ça un problème. C'est vrai que ces gens, qui viennent de l'extérieur, on essaie de les attraper, mais c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'il y a un truc concret, qu'il y en a, et si vous voyez quelque chose, nous, on les avance, on ne décide pas. On en a eu plusieurs, il y a plusieurs personnes qui nous ont appelées, on nous dit voilà, on a vu cette délicue, on prend le numéro, on dévouille pas de la politique principale, et on arrangne la personne. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas tous les attraper. Bonsoir. Moi, j'aurais une question par rapport au bruit et le groudron. Est-ce que ça sera un groudron qui réduit le bruit, la circulation ? Alors, pour vous répondre, effectivement, c'est une très bonne question. Et alors, pour l'avenir du Batista, également des bruits latérales, il y aura la cause d'un phénomène sortant. Donc, c'est pas une application légale. Donc, il y a une volonté, des autorités d'Ariana, également, c'est un peu plus cher, de poser leur formand. en fait, c'est un peu plus cher. Je peux l'enfermer en vie sur la lumière du Batista, où il y a plus de grandes affiches et plus de grandes vitesses. Il y a une latérale, c'est ce qu'on appelle l'UAN-IR-8, donc, le mec a les vertus de la réservance en vente vu qu'il n'y a pas de vitesses, et surtout, vu qu'il y a voulu des parkings, et puis, maintenant, si on met du photo, j'aurais tant dommage de mon fil. Il faut pas, c'est, c'est, c'est duré en dessous de le Batista. Mais ça a quand même des propriétés phoniques, c'est ça que je veux vous dire. Bonsoir. Moi, j'ai juste une question, c'est en termes des vibrations dans les immeubles, enfin, tout ce genre de bruit qui risque d'arriver, par exemple, on va toucher peut-être aux fondations pour poser aux autres. J'aimerais savoir comment ça se passe pour donner le platin, un peu. En fait, on peut essentiellement mettre par une surface avec les collecteurs qui sont au milieu de chaussée, donc qui sont indébativement, donc on touche jamais les fondations, ils seront pas mis en péril, surtout qu'ils sont tous sur une partie de ce terrain, donc ils ont de l'âge profonde. Donc, il n'y a pas d'espoir. Alors, c'est clair que le fait qu'on va vibrer le plus lent, dans un rêve, le ressenti, les vibrations, mais pas dans le jeu du bon moment, du bon moment. Donc, j'explique juste que, devant le François-Giroffour, qu'ils sont refaits justement, jusqu'à la chaussée en face, et ça vibrerait pas maintenant. Et chaque fois que vous allez dans le François-Giroffour, c'est quand même qu'on va s'enverter, ça offre depuis la situation, qu'on la ressent beaucoup. C'est peut-être plus psychologique que moi, je trouve. pour moi, C'est très dur. Oui ! Oui ! La voiture ! Oui ! Il faut prendre une école ! Oui ! Donc, c'est ça ! C'est bon. C'est bon. Alors, le problème qui existe, c'est aussi au lien avec la création des trottoirs qu'on crée. Donc, il y a un problème de galardie, parce qu'on n'a pas la place de créer, imaginons des piscicards, trottoirs, plus chaussés. Donc, il y a un problème de géométrie là-dedans, et il y a dû avoir des choix qui ont pu être faits. Il y a des seuils qui vont être réalisés tout le long de l'avenue de Batista, qui sont refreinés à la vitesse des véhicules. Donc, ça sécurise également les cyclistes qui circulent sur l'État-en-Chère. Mais, ils passent en-dessus, ils ne passent pas à Batista, ils passent en-dessus qu'il est au bord de l'avenue de l'avenue. Il n'est pas de cycliste. Merci. Moi, la question qui me vient d'arriver aussi, c'est est-ce qu'il y aura des tas de visiteurs pour des voitures ? Parce qu'une heure et demie, quand on a des visites, c'est un peu court pour... Non, voilà. Et puis, d'autres questions... Pour les classes handicapées aussi, la même chose, c'est marqué 3 heures. Il me semble que ça a aussi fait compte. Non, c'est marqué 3 heures. C'est marqué 3 heures. Moi, j'ai demandé aux personnes qui font ce qu'ils font... Ce n'est pas 3 heures, c'est illimité. Mais il y a quand même... En tout cas, sur les classes de stationnement handicapées, ou PMR, il y a des places additionnelles qui ont été créées. Et puis, si vous avez le macaron pour personnes à mobilité réduite, vous pouvez stationner sans limite de temps. Vous pouvez stationner pour une durée illimitée, quelle que soit la zone bleue. ou la zone bleue, ou la case de stationnement handicapée, même si c'est limité à 3 heures. Tout ce qui est arrêt interdit est interdit pour... Même si la personne a un macaron handicapé. Par contre, la zone bleue, ou tout ce qui est à durée limitée, devient illimité pour la personne qui a un macaron handicapé. Voilà. Je pense que ça ne peut pas être plus clair. Madame la policière qui a parlé, vous avez parlé de macarons. Il y a deux choses. Il y a le macaron pour la personne handicapée qui conduit, et ça c'est un macaron. Et il y a un carton bleu qui est venu par la police cantonale pour les personnes handicapées qui sont conduites par une tierce personne valide. Et la police m'a dit qu'avec le carton bleu, on ne peut pas être illimité. Alors, il y a le droit de la carte. La carte. Voilà. Donc c'est la carte bleue, pas le macarons. Je voulais juste voir par rapport aux 22 mois de travaux. On est bien d'accord que ça concerne les travaux de A à Z pour tout aspect. Ce n'est pas 22 mois dans chaque rue. Non, c'est 22 mois dans chaque rue. Non, alors, on avait estimé... Alors c'est difficile à dire, de me donner, puisque chaque rue est complètement différente. Mais c'est environ deux à trois mois par rue. Donc ce n'est pas... c'est pas accessible. Est-ce que vous avez prévu une limitation du trafic de transit ? Parce que ça a mis peu l'UIRU et puis, du moment que ce sera à Saint-Pierre, on le dit, à Saint-Saint-Pierre, sur la rue d'Axta ? Alors, on avait déjà identifié cette problématique très rapidement. On a parlé avec l'OCT, donc les autorités cotonales qui vont justement nous valider tout ce qui est un nouveau schéma de circulation. Actuellement, dans la bien-la-science qu'on risque d'égaliser, ils n'étaient pas forcément ouverts à limiter, avec une signation prescriptive, le transit, parce que c'est très difficile. Par contre, ils espèrent que le fait qu'on passe au sens unique le réseau et qu'il y ait un gentil, parce qu'il y a une très très forte charge de trafic sur le tourné à gauche, qui est à l'entrée sur Casal, je crois, et du coup, ça va démontrer en grande partie. On va de toute façon les ressoliciter dans ce sens-là, quand on va leur présenter le plan d'État pour le faire valider. Mais c'est eux qui auront la baisse éventuelle là-dessus. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Non, mais le problème du transit a... On ne peut pas les faire passer arrière ? Non, on peut mettre une barrière. Non, mais il n'y a pas de solution, honnêtement, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas, malheureusement, je crois qu'il y a... Puis c'est aussi, finalement, nous, c'est aussi le canton, finalement, qui... qui a oublié ce dernier mot là-dessus. Mais on sait, effectivement, que d'avant-chaînes, il y a un gros trafic de transit sur la Nouvelle-Belle-Saint. C'est ça. C'est ça. C'est... Ces travaux, ça a un très bien, mais ça a un coût. Comment est-ce que ça sera... comment est-ce que ça sera financé ? Est-ce que ça représente une augmentation de loyer pour les mamans ou les mamans ? Non, il n'y aura pas d'augmentation de loyer. En tout cas, pas en lien avec les travaux, hein. Ça va aller pour le reste, je ne sais pas. Non, c'est un crédit, donc, un crédit d'investissement avec le départ de conseil municipal, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, c'est... c'est l'argent des verts violents qui participent à ces travaux. Pas seulement, merci à la moitié. Enfin, ça veut dire que les habitants indirectement participent quand même aux frais liés à ces travaux. Puisque la communauté des propriétaires, et chaque propriétaire, participent, sauf erreur, ou en vente qui frise de millions. Je profite aux autres questions. Dans les discussions, on nous a garantis que l'accès aux parkings serait toujours possible. Et il me semble, ce soir, que j'ai entendu que, par moments, il serait interrompu. Je vous rappelle que les parkings sont payants. Donc, comment allez-vous indemniser les locataires qui vont suivre les parkings pendant ces temps comme ces bons propriétaires qui les indemnisera ? Alors, il faudra trouver une solution pour utiliser un accès permanent, comme ça a été garanti dans les discussions. Merci. Effectivement, vous avez toutes les raisons, monsieur, pour le premier point. Il y a effectivement les propriétaires d'Avancher Park qui participent, également financièrement, par le biais notamment de la convention qui avait été signée en 2012. Concernant l'accès au parking, oui, je vais juste quand même le dire, au parking sous terre, sous terre, l'accès, il est garanti. Maintenant, il peut y avoir exceptionnellement, parce que lorsqu'on pose, on va poser la copée devant l'accès au garage, comment on est bien obligé d'occuper l'emprise devant l'entrée. Donc, il y aura des moments, il y aura probablement trois moments sur une rue transversale, trois moments maximum où on devra fermer l'accès, mais l'accès de 9h à 16h. ce sera ponctuel. Mais ça, il faut le dire clairement, mais pour des besoins techniques de mise en œuvre du chantier, il y aura exceptionnellement, en journée, des accès qui devront être momentanément fermés. Il faut réaliser les dalles à la crème serre, et puis il y a des parkings éventuellement dégagés. Comment vous êtes proposés, en cas où le parking est bloqué, qu'on puisse sortir le véhicule quand même ? Oui. Avec deux entrées, dans chaque accès de parking, il y a toujours une entrée et une sortie. Et il y a des garanties, qu'avec un système de feu, ou je ne sais pas quoi, que tout le temps, nos locataires éventuellement pourront accéder aux parkings. Ça, vous devez absolument trouver une solution garantie. par rapport à l'observation, c'est justement l'observation de monsieur, on avertira à l'avance tous les gens, pour chaque rue, lorsque ce sera nécessaire, à l'avance, de la fermeture ponctuelle. Il ne faut pas croire que ce ne sont pas des fermetures qui vont durer 3 à 4 jours, c'est des fermetures en journée, donc les gens, ils pourront accéder, sortir avant 9 heures, ou après 16 heures. C'est juste pendant la journée, pour faire les travaux, et puis les gens, ils pourront s'en réaliser en conséquence. Maintenant, si, pour des questions, s'il y a des urgences, imaginons une personne à mobilité réduite, qui doit prendre sa voiture et puis se rendre un rendez-vous à l'hôpital, ou tout quoi, parce qu'il y a vraiment un rendez-vous plus urgent, il faut qu'elle contacte la ville de Bernier, pour qu'on organise le déplacement. Mais c'est vraiment, pour moi, des cas exceptionnels. Et ces cas exceptionnels, ils font nous les communiquer, et ils seront traités au cas par cas. Mais pour tout le reste, les gens, si c'est juste pour, voilà, maintenant il faudra qu'ils s'organisent eux-mêmes, même dans leur cadre professionnel, qui doivent utiliser leur voiture dans leur cadre professionnel, il faudra qu'ils s'organisent à l'avance pour trouver une solution pendant cette journée, où l'accès au garage sera provisant. en fait. On vous informera, on avait dit, une semaine avant. Une semaine avant. Une semaine avant. Une semaine avant. Juste deux petites questions. Une. Est-ce que le chamele-l'ambient le plus bien garde ce qu'il faudrait nous avancer pour découvrir ce qu'on se construit ?